L'expression de mes hommages les plus différents. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, Distingués, Invités, Nous sommes assemblés cet après-midi dans ce mythique cadre du Palais du Peuple pour écouter l'adresse de Sa Majesté le Roi des Belges à la population congolaise. Mais avant cela, l'honneur me choix, Excellences, Monsieur le Président de la République, de vous inviter très respectueusement à bien vouloir prendre la parole pour votre mot d'introduction. Merci. Sa Majesté, le Roi Philippe, Roi des Belges, Je suis particulièrement honoré de vous souhaiter ce jour, au nom du peuple congolais, de mon épouse et au mien propre, la cordiale bienvenue à l'occasion de votre première visite officielle en République démocratique du Congo. Votre visite, qui se veut en même temps symbolique et historique, est marquée d'une empreinte indélébile du fait qu'elle intervient douze années après celle de votre auguste prédécesseur et père, le Roi Albert II. Profitant de cette heureuse circonstance, je voudrais également saluer la présence parmi nous de Sa Majesté, la Reine Mathilde, votre épouse, ainsi que celle de la délégation qui vous accompagne. A vous, Sire, toute notre gratitude et notre reconnaissance pour avoir répondu positivement à notre invitation en dépit des reports liés, entre autres, à la pandémie de Covid-19 et aux impératifs de la géopolitique internationale. D'une seule voix, Sire, le peuple congolais vous dit, à vous, ainsi qu'à toute votre délégation, Nkumu, Boiei, Bo Lamu, Omboka, Congo, Kinshasa. Sire, la République démocratique du Congo et la Belgique ont depuis plusieurs années fait du renforcement des relations privilégiées et historiques les liant un objectif commun. En effet, de nombreux efforts ont été fournis de part et d'autre avec, pour point d'orgue, la manifestation réciproque des signes tendants à la mise en œuvre d'une politique commune d'ouverture et de rechauffement des relations bilatérales prônées par nos États. C'est dans ce contexte qu'il convient d'inscrire mon choix de faire de la Belgique, soit quelques mois après mon élection à la tête de la République démocratique du Congo, la première étape de ma toute première tournée européenne de septembre 2019. Il vous souviendra qu'au cours de cette visite, nos deux pays se sont respectivement assurés de la reprise d'une coopération longtemps demeurée léthargique en procédant à la remise en état de leurs instruments diplomatiques, notamment par l'affectation respective d'ambassadeurs, la réouverture de part et d'autre des consulats d'Anvers et de Lubumbashi, longtemps restée fermée, la reprise des activités du Centre de coopération au développement, sans oublier la restitution à la République démocratique du Congo de ces objets culturels abusivement acquis pendant la période coloniale, ainsi que très prochainement, les reliques du Premier ministre, M. Patrice Emery Lumumba, héros national. Autre avancée notable et non des moindres, celle et s'aimant des regrets formulés par Votre Majesté au sujet des effets pervers de la colonisation que la mémoire collective congolaise garde à l'esprit et apprécie à leur juste valeur. Cette noble attitude a eu pour conséquence la levée d'une option qui a permis d'avancer désormais vers de nouveaux horizons en fonction des perspectives auxquelles les peuples belges et congolais attachent des hautes valeurs réciproques. Sire, la République démocratique du Congo ne saurait se contenter des seules promesses précédemment évoquées, car votre présence parmi nous constitue une raison de croire en la concrétisation de la nouvelle approche de nos relations qui se voudrait davantage privilégier. C'est pourquoi des efforts supplémentaires dont dépend la redynamisation réelle du mécanisme de coopération doivent soutendre les échanges entre nos deux pays. Ces échanges sont riches et variés et couvrent des domaines d'activité multiples dont la finalité demeure l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations. Cette dernière passe par la promotion et la protection des droits humains, de la bonne gouvernance, du climat des affaires, ainsi que de la lutte contre l'impunité. Sur le plan de sa matérialisation, la coopération belgo-congolaise dans son état actuel reste marquée dans son fond par la reprise des échanges concernant essentiellement des projets de développement et de coopération militaire. C'est ici qu'il faut saluer les trois mémorandums d'entente conclues entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo dans les domaines de coopération au développement des finances et des affaires étrangères auxquelles s'ajoutent le secteur diamantaire et le domaine portuaire. En dépit des avancées ainsi enregistrées, ils s'imposent de nouveaux axes qui méritent d'être explorés au regard de nombreux défis qui retardent encore la réalisation de certains projets ambitieux mais indispensables pour parachever ceux déjà entamés tels que la réforme du secteur de la sécurité, de la justice et celles relatives au processus électoral. Sire, je voudrais, en plus des actions sus et numérées, manifester aussi mon sentiment de reconnaissance envers votre pays en quelques actions qui témoignent de sa volonté réelle de contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Je peux parler ici de quelques projets soutenus par la Belgique qui, selon la modalité de coopération, financent par exemple, à travers l'Union européenne, l'électrification de l'Ubero, situé en périphérie du parc national de Virunga au Nord-Kivu, cela en faveur des communautés locales en contrepartie des efforts fournis par ces dernières dans la conservation de la faune et de la flore. A ce projet s'ajoute celui de Yangambi dans la province de la Tchopo, pôle scientifique au service de l'homme et des forêts dans le cadre duquel une tour à flux a été érigée, la toute première dans la forêt équatoriale africaine. Celle-ci a comme avantage de promouvoir la contribution des forêts tropicales à l'atténuation des effets du changement climatique. Au-delà des secteurs mentionnés, dans le cadre de la coopération pour l'amélioration des conditions socio-économiques de la population, je me réjouis notamment de l'initiative du projet Kine Emploi, qui va véritablement être un vecteur de création d'emplois pour jeunes, ainsi que des contacts positifs renoués entre opérateurs économiques belges et congolais dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. C'est ici l'occasion pour moi de lancer un vibrant appel aux entreprises belges intéressées par le marché congolais de matérialiser les échanges que j'ai eus avec les représentants de leurs corporations lors de ma première visite en Belgique. Ces avancées sont donc porteuses d'espoir pour la République démocratique du Congo et de la Belgique. Il est donc dans l'intérêt des deux États de poursuivre cette coopération renouvelée en veillant à identifier de manière optimale les projets qui la concrétiseront davantage. Il faudrait également mentionner la bonne appréciation que mon pays et moi-même apportons sur des actions enregistrées tant dans le domaine de la formation militaire que sur l'aide considérable reçue des partenaires belges dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Sire, je ne saurais terminer mon adresse sans évoquer le drame vécu par les populations de l'Est de mon pays où la majorité des victimes et des atrocités commises par des forces négatives se comptent davantage parmi les femmes les jeunes filles et les enfants. Il en est de même des courageux efforts déployés par nos braves forces armées qui, au prix du sacrifice suprême, tiennent à venir à bout de l'insécurité persistante semée par des groupes armés entretenus dans cette partie de notre pays. pour marquer notre solidarité et notre compassion à l'endroit des victimes de ces atrocités, je vous invite à observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Sire, une fois de plus, je tiens à vous souhaiter, à vous, à la Reine, ainsi qu'à toute votre délégation, un bon et fructueux séjour en République démocratique du Congo. Que vive le Royaume de Belgique, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'amitié et le partenariat entre nos deux pays et nos deux peuples. Je vous remercie. Merci. Très respectueusement, le protocole invite sa majesté le roi des Belges pour son adresse. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Bonjour à toutes et à tous. Beauté ! Par trois fois, nous avons dû reporter notre voyage. Aujourd'hui, nous sommes enfin là parmi vous avec une joie immense, ce qui prouve bien qu'il ne faut jamais désespérer. La Reine et moi foulons pour la première fois le sol du Congo. Nous vous remercions vivement, Monsieur le Président, pour votre invitation. Nous sommes très heureux de découvrir votre pays et touchés par votre accueil si chaleureux. Je m'adresse ici à travers vous tous, à tout le peuple congolais. Je vais vous dire l'affection et l'amitié que je ressens en Belgique à votre égard. vous, les femmes et les hommes de ce pays, vous êtes le cœur de votre nation. Face aux situations difficiles, votre dignité et votre courage forcent le respect. nous vous saluerons nous vous saluerons aussi, vous, les enfants et les jeunes qui représentez l'immense majorité de la population. Avec votre dynamisme et votre créativité, fort de l'expérience et de la sagesse de vos anciens, vous êtes l'avenir du pays. La culture congolaise est riche par sa diversité et ses traditions héritières de son passé ancestral. en elle s'exprime l'âme congolaise, empreinte de cette extraordinaire vitalité qui lui est propre. Monsieur le Président, il y a 62 ans, le Congo et la Belgique ont tourné une page essentielle de leur histoire commune. Depuis, votre pays a pris sa place, pleine et entière, dans le concert des nations. Aujourd'hui, vous souhaitez écrire un nouveau chapitre dans nos relations et regarder vers l'avenir, encouragé par la formidable jeunesse du peuple congolais qui ne demande qu'à valoriser ses talents. Écrivons ce nouveau chapitre ensemble, sans oublier le passé, mais en l'assumant pleinement afin de transmettre à la nouvelle génération une mémoire réfléchie et pacifiée de notre histoire commune. Bien que de nombreux Belges se soient investis sincèrement, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination. ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui, aujourd'hui, encore, en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Sincère regret que j'avais exprimé dans la lettre que je vous ai adressée, M. le Président, il y a deux ans maintenant, pour le 60e anniversaire de l'indépendance. M. le Président, vous et moi sommes trop jeunes pour avoir vécu le Congo d'avant son indépendance. Mais pour vous comme pour moi, la présence belge au Congo avant 1960 laisse aussi un héritage qui a ancré le pays dans ses frontières actuelles. la préservation de l'intégrité territoriale du Congo est une préoccupation majeure que nous partageons. avant même l'indépendance, le futur Premier ministre Lumumba prenait déjà le maintien de l'unité de la nation congolaise. Aujourd'hui, l'instabilité à l'est du pays où règne trop souvent une violence inhumaine et l'impunité demeurent une grande source d'inquiétude pour nous tous. Cette situation ne peut plus durer. Il en va de notre responsabilité à tous d'y remédier. vous pouvez compter sur le soutien de la Belgique au sein des instances internationales à toute initiative visant à la stabilité et au développement harmonieux de l'Afrique des Grands Lacs. La reprise progressive de notre coopération militaire s'inscrit dans la même logique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au-delà des relations d'État à État, nos deux peuples ont su tisser grâce à une affinité toute particulière des liens interpersonnels riches et variés qui nous aident aujourd'hui à construire ensemble l'avenir. Je rencontre régulièrement chez nous des Belges d'origine congolaise qui contribuent intensément à la vie sociale, économique et culturelle de la Belgique. Nous leur en sommes reconnaissants. Nous n'oublions pas non plus vos soldats qui ont combattu aux côtés des nôtres sur différents champs de bataille des deux guerres mondiales. Nous avons un devoir de mémoire à l'égard de leurs sacrifices, comme j'ai tenu à le souligner ce matin en décorant le dernier ancien combattant congolais de 40-45. Dans les domaines de la santé et de l'éducation, les réalisations constantes unissent nos deux pays encore aujourd'hui. La découverte du virus Ebola est due à la fois à un Congolais et à un Belge, les docteurs Mouyambé et Piot. Comme l'a rappelé le dernier sommet Union européenne et Union africaine de février, nous, Européens et Africains, sommes proches par la géographie et interdépendants dans le monde globalisé actuel. Nous avons donc tout intérêt à unir nos forces pour répondre ensemble à nos nombreux défis communs. Cela requiert un grand sens de la collaboration à un vrai partenariat d'égal à égal et une créativité à la hauteur des défis actuels. La voix des Congolais et des Africains doit être entendue et prise en compte par rapport à tous les grands enjeux contemporains. A cet égard, M. le Président, je tiens surtout en ces moments difficiles pour votre pays à saluer vos efforts pour remettre le Congo sur la carte du continent en renouant le dialogue avec vos voisins et en cherchant ensemble des solutions globales aux problèmes de la région. Déjà, en 1970, le roi Baudouin notait que le Congo au cœur de l'Afrique, la Belgique au cœur de l'Europe ne peuvent plus formuler leurs problèmes en termes exclusivement nationaux. L'avenir des générations futures en Europe et en Afrique dépend en grande partie de notre capacité dès aujourd'hui à coopérer en ce sens avec lucidité et conviction. Au fil des décennies, la coopération entre nos deux pays a connu des hauts et des bas. Ces dernières années, elle avait même perdu de son dynamisme. Il était temps de la faire revivre. Aujourd'hui, les bases d'un nouveau partenariat bilatéral sont posées. Le Congo reste ainsi notre partenaire le plus important en Afrique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les prochains jours, la Reine et moi aurons la chance de nous déplacer à Lubumbashi et à Bukavu. Ici comme là, nous aurons l'occasion de visiter de nombreux projets portés par des femmes et des hommes de votre si vibrante société civile. Tant de Congolaises et de Congolais s'investissent sans compter souvent de façon anonyme au service de leurs communautés et des plus fragiles d'entre eux. Aujourd'hui, nous voulons leur rendre hommage. Et saluons ici particulièrement le prix Nobel de la paix et prix international Roi Baudouin pour le développement, le docteur Denis Moukouégué pour l'action admirable qu'ils mènent avec courage et détermination. Par ce voyage, nous voulons souligner que la Belgique continuera de soutenir toute initiative qui contribue au bien-être de votre pays et qui offre au peuple congolais un surcroît tellement nécessaire de bonne gouvernance, de prospérité, de santé, de sécurité et de justice. Notre engagement vis-à-vis de la RDC reste le même, celui d'un soutien ferme à la stabilisation et à la démocratisation du pays ainsi qu'au respect des droits humains. Les opportunités de la République démocratique du Congo sont immenses. Ces atouts sont nombreux. Une biodiversité exceptionnelle. Vos forêts primaires si importantes pour la captation du CO2. Les ressources de votre sous-sol. Un immense complexe fluvial capable d'alimenter ce qui pourrait devenir le plus grand réseau hydroélectrique du monde et ainsi permettre la production d'énergie propre pour toute la région. Ce sont votre énergie, votre dynamisme, votre travail à vous tous qui transformeront ces atouts en une valeur ajoutée au bénéfice du Congo. C'est avec confiance en l'avenir que nous formons les voeux les plus ardents à vous, M. le Président et à tout le peuple congolais. Le Congo a tellement à offrir au continent africain et au monde d'entier. Viva Congo! Boninga Kati na Belgique na Congo et Wumela! Ishi Congo ou Rafiki Kati à Belgique na Congo ou na Dumu? vive le Congo vive l'amitié belgo-congolaise! Ça aura été un très grand discours au camp souverain belge n'a prononcé un discours aussi limpide. Il est émouvant parce qu'il reconnaît l'histoire, il parle du passé qui doit être assumé avec responsabilité mais le discours est aussi actuel. Mesdames et messieurs distingués invités, ainsi, prennent fin la cérémonie de cet après-midi. Nous vous prions de bien vouloir vous lever pour saluer les deux parts du couple royal et du couple présidentiel. Voilà, donc je disais que le discours est émouvant, il est historique mais il parle du passé qui doit être assumé avec responsabilité mais le discours est aussi actuel. Il parle de la coopération entre la Belgique et la République démocratique du Congo mais il se projette aussi dans l'avenir où la République démocratique du Congo et la Belgique doivent se mettre ensemble à affronter les défis mondiaux et renforcer le partenariat entre les deux peuples. Le roi Philippe reconnaît qu'il y a eu des abus dans le passé colonial. Il pense aussi qu'il y a eu des Belges bien entendu des bonnes fois qui ont travaillé assidûment pour contribuer au développement de cette République démocratique du Congo. Mais voilà, tout ce que l'on pouvait attendre du roi Philippe on l'a reçu. Cette reconnaissance du passé colonial qui n'a pas été que reluisant qui a connu des moments difficiles qui a laissé des mertres su qui a laissé beaucoup de cicatrices le roi l'a reconnu et donc voilà la République démocratique du Congo avec Télix Antoine qui s'est qu'il dit Chilombo reprend sa place sur les concerts des nations renoue son partenariat avec la Belgique et en tout cas ensemble ces deux pays et les deux peuples peuvent cheminer et aller vers des horizons nouveaux et des perspectives meilleures. En quelques lignes à Antjilouba Prince Mopoi qu'est-ce que le roi a dit ? Nous avons dit que le roi Philippe qui a dit que le roi Philippe que le roi a dit que le roi a dit que le roi a dit que le roi est démocratique et que le roi est算é a dit ne savent pas à prendre la presse et que l' primeira a dit qu'il connaît à la忙 à leur qu'il y a qu'il y a qu'il il n'y a Oui,